Bonjour, dans cette vidéo nous allons mettre en application des notions expliquées dans le cours intitulé la dépréciation des stocks. Le 31 décembre N, l'entreprise Nassau compare la valeur de ses stocks avec leur valeur d'entrée dans le patrimoine. Elle dresse le tableau récapitulatif suivant. Nous avons différents types de stocks pour lesquels nous sont donnés la valeur réelle estimée du stock au 31 décembre N, la valeur d'entrée de ce stock, c'est-à-dire le coût de production pour les produits finis ou le coût d'achat pour les autres types de stocks, et enfin la dépréciation constatée dans le bilan lors de l'inventaire précédent. En outre, on estime que l'entreprise devra engager 1000 euros de frais de publicité afin de pouvoir vendre ses stocks de produits finis démodés. Nous devons enregistrer les écritures d'inventaire nécessaires. Je vous suggère de mettre cette vidéo en pause pour faire l'exercice à partir du fichier d'accompagnement qui vous est fourni sur le site, puis vous pourrez redémarrer la vidéo pour voir la correction de l'exercice. Commençons cette correction. Dans une première étape, nous allons devoir annuler la dépréciation enregistrée au cours de l'inventaire précédent, c'est-à-dire les montants qui se trouvaient ici, dans la dernière colonne de notre tableau. L'écriture sera donc la suivante. Nous allons débiter les comptes 39 pour constater l'annulation de cette provision, puis créditer le compte 78173, reprise sur dépréciation des actifs circulants, stock et en cours, pour le montant total, c'est-à-dire 12 500 euros. Dans un deuxième temps, nous allons constater la dépréciation sur le stock final. Pour connaître la valeur de cette dépréciation, nous allons comparer la valeur réelle estimée du stock avec sa valeur d'entrée. Si la valeur réelle est inférieure à la valeur d'entrée, nous aurons à constater une dépréciation. L'écriture sera donc la suivante. Nous allons retrouver les mêmes comptes de classe 3, mais cette fois-ci au crédit, et nous allons débiter le compte 68173, dotation ou dépréciation des actifs circulants, stocks et en cours, pour le montant total de la dotation. En l'occurrence, pour les matières premières, nous n'avons aucune dépréciation à constater, puisque la valeur réelle est égale à la valeur d'entrée. Pour les fournitures de bureaux, en revanche, 3700 moins 3000 nous donne 700 euros de dépréciation. Pour les emballages, 6800 moins 6400 nous donne 400 euros. Pour les produits finis, 138000 moins 125000 nous donne 13000, mais il faut rajouter les frais exceptionnels engagés pour pouvoir vendre le stock qui est démodé. On nous disait en effet que nous aurions engagé 1000 euros de frais de publicité. Donc, 13000 plus 1000 nous donne 14000. Enfin, pour les marchandises, 54700 moins 52000 nous donne 2700 euros de dépréciation. Merci. Merci.